François Tétinger, qui avait beaucoup de goût, qui avait un grand sens du marketing et de l'image, il est encore jeune quand il prend ses décisions, puisqu'il a à peine 30 ans, se rend compte avec son jeune frère Claude Tétinger du fait que les Américains, après la Seconde Guerre mondiale, s'intéressent à une cuvée qui soit un peu ce qu'ils appellent la crème de la crème. Les Américains aiment toujours avoir le meilleur du meilleur, c'était une époque où dans le champagne, depuis presque 250 ans, on vendait principalement des cuvées sans années et des cuvées millésimées. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ayant pris le goût de la consommation des vins fins et donc du champagne, il a décidé de faire un vin très spécial autour de ce qui est le cœur historique oenologique de la maison, autour du Chardonnay. A l'époque, le Chardonnay n'était pas le plan de référence en Champagne. Les grandes maisons de Champagne utilisaient plus d'épinots noirs, d'épinots meuniers, souvent vieillis en fût de chêne. Il décide, lui, de chardonneriser la maison, c'est une idée de base qui était due non seulement à sa volonté personnelle de faire des vins très élégants, très légers, très altiers, qui plaisent non seulement aux hommes mais aussi aux femmes. Et donc François décide de faire une grande cuvée de Chardonnay et il crée cette cuvée des Comtes de Champagne. Alors pourquoi le mot Comtes de Champagne ? Pour plusieurs raisons. D'abord, ils avaient acheté avec son père la demeure des Comtes de Champagne en 1932. Cette demeure située dans le cœur historique de Reims, près de l'hôtel de ville, portait le nom bien sûr de cette illustre famille des Comtes de Champagne qui jouait un rôle très important pendant plusieurs siècles avec comme point d'orgue de leur activité la création des grandes foires de Champagne. Donc quelque part, une vision très européenne de l'entreprise, de la façon de commercer qui plaisait beaucoup aux frères Tétinger. Les vestiges de l'abbaye de Saint-Nicaise où nous nous trouvons aujourd'hui, puisque les bureaux sont au-dessus de ce qui était l'abbaye de Saint-Nicaise dans laquelle il y avait les créières gallo-romaines du IIIe siècle, cette abbaye a appartenu à la famille des Comtes de Champagne. La famille des Comtes de Champagne possédait un très grand nombre d'églises, de vignes aussi bien sûr, sept basiliques. Et donc il y avait un lien avec cette histoire magnifique des Comtes de Champagne. Thibaut IV, dit le chansonnier, part aux croisades et revient des croisades avec l'ancêtre du plan de Chardonnay qu'il avait ramené de Chypre. Donc pour lui, le nom était tout indiqué. Il avait conscience aussi, François, que les grands Bourgogne blancs, faits à base de Chardonnay, les grands Chablis par exemple, le Montrachet aussi, vieillissaient très bien. Et il voulait faire de cette cuvée des Comtes de Champagne un grand vingarde. Au fil des années, comme l'a dit Perico Lécasse, c'est le Montrachet de la Champagne, de par cette formidable capacité de rester jeune, tout en ayant la possibilité de vieillir longtemps. Sous-titrage ST' 501